Tu as aimé le premier, tu nous connais, tu nous appelles chacun par son nom, nous sommes tes enfants, tu nous soutiens par ta parole et tu nous donnes la pleine vie. Ce matin nous voulons te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence dans nos maisons, dans nos vies, interprètes ta parole toi-même ce matin, que la gloire te revienne, que la victoire soit nôtre, au nom de Jésus-Christ nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. Bienvenue dans la maison des dieux. Prenons Jacques L'Épitre de Jacques Jacques chapitre 2 Jacques chapitre 2 Jacques Nous allons lire à partir du 18e verset Jacques chapitre 2 Nous commencerons la lecture à partir du 18e verset jusqu'au 22e Nous lisons Mais quelqu'un dira Toi, tu es à la fois Comment j'ai dit seul ? Vous n'avez pas encore vu ? Jacques, Jacques Oh, c'est à côté de Joshua Ah, vous n'avez pas vu ? Jacques, Joshua, Jean, Jérémie, toujours les GG, ils sont ensemble Vous avez trouvé ? Vous avez trouvé ? Ah, très bien Jacques, chapitre 2 Très bien, on commence par le verset 18, du 18e pour 22e Tout le monde a trouvé maintenant ? Nous lisons Mais quelqu'un dira Toi, tu as la foi Et moi, j'ai les œuvres Montre-moi ta foi sans les œuvres Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien Les démons le croient aussi Et ils tremblent Vais-tu savoir, ô homme vain Que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père Ne fut-il pas justifié par les œuvres Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres Et que par les œuvres La foi fut rendue parfaite Amen On acclame pour la parole de Dieu Nous avons bien lu Comme on lisait en 3e primaire Que Dieu vous bénisse Assoyons-nous Nous sommes en train d'étudier la foi Jacques donne un exemple merveilleux Il dit Ton frère est affamé Il a faim Et toi tu lui dis Va amper Rassasie-toi Chauffe-toi Est-ce que cela va arriver dans sa vie ? Non Est-ce que tu as la foi ? Non Si tu avais la foi Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait d'abord l'habiller Pour qu'il s'échauffe Et le nourrir Pour qu'il soit rassasié C'est ce que nous sommes en train d'étudier La foi La foi ce n'est pas parce que tu as cité un verset Que tu as la foi Mais la foi c'est au moment que tu poses des actes Et les oeuvres sont palpables Et là on va dire Tu as la foi Tout le monde est avec moi Nous avons défini la foi comme étant l'espérance Nous avons dit que l'espérance C'est au moment que Moi en tant qu'humain Avec le capital que Dieu m'a donné Mon capital social Intellectuel Économique Tout ce que Dieu m'a donné Je me retrouve devant Un fait accompli C'est à dire il y a un mur Je ne peux pas passer C'est là où l'espérance commence C'est là où la foi commence Mais au moment que j'ai encore de capacité Par exemple je sais que je peux demander à un ami différent Il peut me donner Là j'ai l'espoir Je n'ai pas la foi Tout le monde est avec moi Là j'ai l'espoir J'ai l'espoir parce que je peux demander à un ami Il peut me donner Mais au moment que je me retrouve là où il n'y a aucun homme qui puisse m'aider Ma foi commence là où l'espérance commence C'est la première définition que nous avons donnée de la foi La deuxième nous avons dit la foi c'est la confiance La confiance dans la grandeur de Dieu La confiance dans les actes du royaume La confiance dans la présence de Dieu Et comme je suis confiant J'ai la confiance Que Dieu est avec nous Comme j'ai cette confiance là L'invisible devient visible pour moi Parce qu'en réalité Dieu n'est pas ici Je ne le vois pas Je ne peux pas le toucher Il est où ? Mais ma foi me dit Qu'il est là Il est avec moi Et une fois que je crois comme ça Et que j'espère comme ça Je peux sentir sa présence C'est ainsi que vous verrez les gens ensemble dans la prière Ils disent Nous sentons une forte présence de Dieu L'invisible est en train de devenir visible C'est la foi J'ai donné l'exemple des magiciens J'ai donné l'exemple des magiciens Parce qu'ils croient dans leur magie Mais nous on a plus grand que la magie Quand un magicien fait des incantations Il peut dans le vide faire ça Il vous montre c'est un pigeon Il fait encore Il vous montre ce sont des épingles Il le fait Parce qu'il croit dans ses numéros de la magie Il croit comme ça Il prend de l'invisible Il le rend visible Et nous voyons Ce que le démon peut faire Il ne peut le faire que par imitation Il a vu Dieu faire Et c'est comme cela qu'il est en train d'imiter Nous on a plus grand que la magie C'est l'éternel Dieu des armées Si le magicien peut attraper dans le vide Alors moi je peux attraper plus que lui Parce que le monde invisible Est accessible par la foi Tu peux entrer dans le monde invisible Il est accessible C'est un monde qui existe Et ce monde a des tonnes et des tonnes De promesses Des dépôts Et des dépôts Des dieux C'est là où nous prenons tout ce dont nous avons besoin Et la parole de Dieu nous dit L'éternel Dieu lui-même Appelle de l'invisible Les choses qui n'existent pas Et ces choses existent Moi je suis créé à l'image Et à la ressemblance des dieux Ce que Dieu fait Il me donne l'autorisation de le faire Il dit tout pouvoir M'a été donné Donc à moi, à vous Par Jésus Christ Comme nous avons tout pouvoir Il appelle de l'invisible Nous aussi Ce matin C'est possible D'entrer dans l'invisible Et d'appeler des choses De prendre des choses Et d'amener les choses de l'invisible Pour qu'elles deviennent visibles C'est ça la foi Et ce matin Nous venons de lire Jacques qui est toujours Avec ce problème de foi Avec les oeuvres Il dit Tu peux dire que tu as la foi Mais moi je te dirai Que j'ai les oeuvres Maintenant Prouve-moi ta foi Dans les oeuvres Et moi Je t'éprouverai Ma foi Par mes oeuvres En d'autres termes En d'autres termes Jacques Nous met dans une situation Qui peut dire qu'il a la foi Qui peut dire qu'il a la foi Il n'y a que seul Celui-là Il y a des oeuvres Pas d'oeuvres Pas d'oeuvres Pas de foi Et ça nous stimule Ça nous stimule A avoir la foi Ça nous stimule Parce que je t'éprouver Parce que je suis le temps que je n'ai pas des oeuvres Nous pousse A avoir des oeuvres En d'autres termes Jacques voudrait Que nous soyons comme nos vieux papas Le dimanche Il portait les costumes Avec plusieurs médailles Je ne sais même pas si c'était les médailles de quoi Mais il en avait Et quand il met son costume Il est fier dans le quartier Parce que Médaille de mérite Médaille de mérite Médaille de mérite Voilà ce que Jacques veut Comme un vieux officier Tout ce qu'il a connu comme formation Comme mérite C'est sur des insignes Qu'il met sur sa vieille ténue Quand il voit les jeunes militaires Même s'il n'a plus la force physique Mais sa fierté Ce sont ses mérites C'est ça la foi Quand je sors le matin Quand je me réveille Quand je fais quelque chose Il faudra que les hommes et les femmes Voyent les mérites de ma foi Qu'ils voyent mes œuvres Et qu'ils glorifient Dieu Ce n'est pas à moi de dire Regardez Mais ils verront Parce que tout le monde A quelqu'un ce matin Qu'il faut que les démons te connaissent Il faut que les démons connaissent ton nom Parce que tu mérites Qu'ils te connaissent Quand ils verront tes œuvres Ils sauront C'est lui Sur le champ de bataille Quand Goliath est descendu Tout le monde savait que c'était Goliath Même le roi d'Israël Savait que c'était Goliath Alors que ce matin Quand tu sors aussi Que le monde des démons Sache que c'est toi Parce que Le monde démoniaque Se souviendra Quels jours Tu les avais chassés Un jour Tu as arraché Entre leurs mains La viande D'un homme Qu'il voulait bouffer Un jour Tu as détruit Leur plomb Un jour Un jour Un jour Alors que les démons Se souviennent Qu'est-ce toi Et quand tu vas passer Qu'ils disent Non non Celui-là c'est un guerrier Laissez-le passer Alors moi je suis content ce matin Si le démons te connaissent Et qu'il connaissait ton nom C'est que tu étais Dieu Il voit sur toi Les ensignes d'honneur Mais pas seulement le démon Même les hommes Alors vous savez Ce que cette femme Avait fait En versant le parfum Au pied de Jésus Et en essuyant ses pieds Avec ses cheveux Jésus avait dit Partout où l'évangile sera annoncé On parlera en mémoire de cette femme Et je veux que ce que tu feras Ou ce que tu as déjà fait Fasse de toi un nom Quand nous l'avons pour prêcher Qu'on se souvienne de ta foi Et qu'on rende témoignage C'est ça la foi Dans le bon sens C'est ça la foi Jacques dit Sans les oeuvres La foi est inutile Et il nous présente Le père de la foi Abraham Je ne sais pas si vous avez bien lu Vingt ans Abraham notre père N'est-ce qu'il n'est pas justifié Par les oeuvres Lorsqu'il offrit son fils Isaac Sur l'autel Abraham est devenu grand Parce qu'il l'a fait C'est qu'aucun homme ne peut faire Si vous n'avez jamais eu des enfants Dans votre vie Offrir l'enfant de quelqu'un d'autre Ça ne vous dit rien Vous avez le mot ? Ça ne vous dit rien C'est l'enfant de quelqu'un d'autre Nous l'avons remarqué Quand on grandissait Nos grands frères Et nos grandes soeurs Qui nous disciplinaient sérieusement Avec des coups de fouet Des insultes Et des coups de pied Maintenant qu'ils sont leurs enfants Ils n'arrivent même pas A reprocher leurs propres enfants Ils disent Ah ! Le vieux ici Quand on grandissait Mais nous n'étions que ces petits Est-ce que vous me comprenez ? Quelqu'un a vécu une telle expérience ici ? Ah ! Mais la même personne avec ses enfants Il est doux Trop doux Pour répartir la discipline Il a pitié Donc Abraham Je disais Aucune personne ne peut le faire Regardez d'abord votre enfant dans le cercueil C'est pas facile C'est pas facile Mais l'amener vivant Jusque sur les bois Vous le mettez sur le bois Puis vous les ligotez Il vous dit Papa Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et toi tu lui dis Je vais t'envoyer dans Puis tu prends le couteau Il faut être psychopathe Il faut être malade Abraham a pris le couteau Et Isaac je pense Il le regardait Ah ! Est-ce qu'Abraham pouvait oublier le regard d'Isaac ? Et il voulait enfoncer le couteau Non je le prends par la main Mais vous savez Sur le plan de la loi Une fois que tu as brandi une arme contre quelqu'un Tu l'as déjà tué C'est ainsi que Jacques dit Il avait offert Isaac un sacrifice C'est que cette situation là Montre déjà qu'Isaac n'existait plus Et si Isaac est rentré à la maison C'est Dieu qui l'a ressuscité Et on dit qu'Abraham a été justifié Sa foi est devenue parfaite Par cet acte là Bonjour les amis Qui ont la foi ici ? Qui ont la foi ? Merci Nombreux Tout le monde a la foi Qui peut faire ce qu'Abraham avait fait ? C'est dans ce que Jacques dit Quand tu dis que tu as la foi Que tu crois en Dieu Oh tu fais une bonne chose Mais les démons aussi croient Et ils tremblent même Qui en croyant tremble ici ? Personne Donc les démons ont plus la foi que nous Hein ? Je pose la question Est-ce que vous n'avez pas lu ça ? C'est où encore ? Jacques 2 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien Tout le monde voit ? Les démons font quoi ? Croient aussi Et Ils tremblent Qui a déjà cru en tremblant ? Personne Mais les démons eux Pas seulement qu'ils croient Mais ils tremblent même devant le nom de Dieu Pourquoi ? Les démons connaissent les œuvres de Dieu C'est ce qui les amène à trembler Mais nous on a un problème Nous ne sommes pas à mesure De reconnaître les œuvres de Dieu Alors il est difficile Que nous puissions dire Nous avons la foi La foi c'est un exercice Difficile Mais important Un exercice important Dans la foi chrétienne Dans la vie chrétienne La foi c'est la base de tout Jacques Nous stimule A nous souvenir d'Abraham Et à poser des âmes Le premier ennemi de la foi Pourquoi nous disons que nous avons la foi Puis on n'a rien Comme œuvre Le premier ennemi C'est le doute Le doute Le doute C'est le premier ennemi Quand vous prenez une flèche Tout le monde connait une flèche ? Bon, même à la télé on voit une flèche, non ? Et quand il n'y a pas d'objectif Elle finira par perdre sa force Sa puissance Puis tomber Parce qu'il n'y a pas d'objectif Mais s'il y a un objectif Comme cette force La puissance de la flèche Percer la force Parce qu'il y a un objectif S'il y a un homme Elle veut vous percer Elle passe Connaître la puissance Connaître la puissance Il faut avoir la force Il faut avoir la précision Il faut avoir été initié La foi Connaître la foi Une flèche Une flèche A fait son travail Connaître la force Ce n'est pas une fois Il n'y aura rien Je vous donne deux exemples J'étais encore étudiant à la faculté Un matin je pars à l'école Puis on m'a arrosé Une voiture est passée J'étais éclaboussé Et vous savez c'était curieux Face à face Et partout là j'étais mouillé J'étais révolté J'ai dit à Dieu Tout ceci C'est parce que je n'ai pas de voiture Parce que je suis à pied Alors si j'avais ma voiture Mon Dieu Et je parlais 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 Et j'ai senti la paix C'est à dire J'ai ma voiture Est-ce que tout le monde me suit J'arrive à l'école Un collègue Préfet Nsouka Il m'a dit Boni Je dis oui préfet Tu es pangolin Moi je dis pangolin c'est quoi Il dit pangolin C'est une bête Qui se lave seulement là-bas Et pas les dos J'étais encore fâché Donc il a stimulé encore ma foi J'ai dit Seigneur Aujourd'hui Aujourd'hui Je me mets dans l'auditoire Une petite pensée est venue Tu demandes la voiture Tu vas la parquer Je me sens dégonflé Et toute la foi est terminée Et vous savez que cette année-là Je n'ai pas eu de voiture Un petit doute A détruit tout le travail Que j'ai fait avec Dieu Parce que la foi c'est un travail Un tout petit doute Maintenant je restais ici Sur Kengue Sur Kengue là où je restais J'ai vécu des choses Une fois Il y avait la pluie vers deux heures Du matin L'eau est entrée dans la maison Je ne savais pas Je voulais déposer mes pieds Sur le pavement C'était un lac Puis on est sortis Ah Il faut oublier le passé Le passé Chacun a son histoire Et le matin Pour aller à l'école Il fallait avoir les jambes Pour sauter Heureusement On a arrangé la route J'espère Je commence à me faire l'idée J'aurai la voiture Je vais la parquer Je vais arriver chez moi Comment ? Une petite pensée M'a privé la voiture C'est ça le doute Le doute C'est par rapport A l'oeuvre Que la foi Peut accomplir Est-ce que vous me comprenez ? Quand vous voyez La grandeur De l'oeuvre De la foi Quand vous voyez La grandeur De l'oeuvre De la foi Comme moi La grandeur De la voiture C'est par rapport J'étais jeune Dans la foi 80 Ou 79 Je ne me souviens pas J'étais trop jeune Dans la foi On nous avait appris Le nom de Jésus Et puissant Comme on a chanté ce matin Comme d'habitude Et en rentrant Dans mon quartier J'ai trouvé un magicien Et dans l'ancien temps C'était des magiciens En bilan Il vient dans le quartier Il commence à faire des numéros Il fait ceci Il ouvre C'est du sucre Ce sont des épingles Ce sont des pigeons Puis ça disparaît Et je suis venu aussi voir Moi je venais de l'église Avec la foi Je n'ai pas réalisé Ce qui pouvait arriver S'il vous plaît Mais j'ai fait En moi La prière Pour dire Jésus m'a dit Qu'il est plus grand Il est, il est, il est J'étais encore jeune Alors j'ai dit Je bloque le numéro suivant Rien ne va se passer Au nom de Jésus Personne n'a entendu ma prière Il a fait ces histoires Puis il m'a regardé Il dit Petit Alors les gens du quartier On dit Dans le quartier Il faut toujours être poli Il y aura les gens Qui vont te défendre Les gens commencent à dire Mais moi je savais C'est ce qui s'était passé Lui aussi Il savait Vous savez que moi Peut-être que Comme je ne réalisais pas La grandeur De l'oeuvre Que j'étais en train de poser Peut-être C'est ce qui a mené Que j'ai la foi Quand tu projettes ta foi Et tu as peur De la grandeur De ce que tu demandes à Dieu Tu n'auras rien Le deuxième ennemi S'appelle la peur Là Là La peur La peur Un parent Un couple Avait un enfant Qui avait l'habitude De mouiller le lit De mouiller le lit Ils ont fait Toutes les prières Rien ne changeait Parce que l'enfant Mouillait toujours le lit Et on l'a amené Partout Rien ne marchait Ils sont allés Chez un passeur Comme d'habitude Et aussi c'est comme ça Dans les évangiles Nous étions chez tel Nous étions chez tel Tel a prié pour nous Tel a prié pour nous Tel, tel, tel Et le passeur Leur a dit Quand vous entrez Avec l'enfant Le matin Chaque matin A la maison Entrait dans sa chambre Dites Seigneur nous te bénissons Parce que tu nous as donné Un enfant qui fait du pionni Au bureau du passeur Ils ont fait La gentillesse catholique Quand ils ont quitté le bureau Papa voulait parler A maman Quelle foudre Oh bonjour les mamans Bonjour les mamans Les mamans Quelle foudre Pourquoi Tu m'as amené Chez ton type là Pour que mon enfant Continue à faire pipi Oh là vous pouvez avoir 1800 paroles Sans compter les virgules Et les points Ca peut être 3000 Dans une minute Papa a eu pour son corps Le matin Papa est entré dans la chambre La prière était de 7 jours Seigneur merci Et dans l'autre chambre Je faisais Maman vous faites comment Faites un peu ça Un peu Papa priait Et maman Maman envoyait Et maman avait peur Que son fils Fait rester comme ça Le lendemain Papa est parti encore Il a fait la prière Maman Il lui a demandé Ah C'est comment Tu vas laver les draps Aujourd'hui Là il ne faut pas répondre Il faut seulement Parler la langue Le troisième jour On lui a dit Tu vas acheter Des nouveaux draps Papa n'a rien Tu vas sortir Le matin là Le septième jour Papa a fini sa prière On lui a demandé Quand il est tombé Papa est sorti Sans dire non Le huitième jour Jusqu'aujourd'hui L'enfant n'a plus fait pipi La foi Est combattue Par la peur Parce que Quelqu'un Quelqu'un Qui vient pour la prière Ou quelqu'un Qui s'approche de Dieu A déjà un plan Maintenant Si vous êtes en dehors De son plan Il a peur Il pense que vous Le voulez du mal C'est comme Il pensait que le prophète Allait sortir Le prophète n'est pas sorti Il pensait Il pensait Le prophète n'est pas venu Il avait peur Qu'il allait rester avec sa lèpre La peur Deuxième ennemi Troisième ennemi de la foi C'est la connaissance Que vous avez C'est la connaissance C'est la connaissance que vous avez Les amis Entre un docteur En médecine Cancérologue Et moi Si nous deux On attrapait le cancer Moi je peux être sauvé Par la foi Lui non Pourquoi ? Parce qu'il a la connaissance De ce qu'on appelle cancer Il connait Ce que le cancer peut faire Il connait Et Tout ce que vous lui dites Jésus peut guérir Il dit Oui Mais j'avais appris Tu veux recevoir Quelque chose Par la foi Oublie tout ce qu'on t'a déjà dit Oublie Oublie tout ce que tu connais Oublie Oublie tout cela Oublie ton expérience Parce que tu vas te référer Au passé Tel Avec le même problème que moi Le résultat était Tel autre on m'avait dit Tel autre il paraît Alors donc Moi aussi Même résultat Non Toi tu n'es pas n'importe qui Tu es enfant de Dieu Par toi Dieu veut faire éclater Sa gloire Il ne faut pas suivre Le chemin des hommes Il faut suivre le chemin De Dieu Qui te dit Crois seulement Car tout est possible A celui qui croit C'est le chemin des dieux Il n'y a pas de calcul Réalisez-vous Qui connait une pierre Qui était déjà au Sacrifice La carrière des sacrifices Qui connait Qui a déjà vu Une montagne de pierres Personne Vous connaissez seulement Le melon Aïe aïe a Bon prenons même le melon Tu as soif Et moi je te dis Tends ton verre A côté du melon Il y aura de l'eau Tu vas voir Quelle peut être ta réaction Le regard seulement Que j'aurai comme réponse Va m'amener A me séparer Par le regard seulement C'est ce qui se passe C'est ce qui se passe en Israël Ils sont dans le désert S'il vous plaît Dieu ne dit même pas Regardez une petite source d'eau là Non non Il dit à Moïse Frappe le rocher Moïse c'était un petit four Avoir la face C'est déjà une folie Moi à la place de Moïse J'allais réfléchir Ça c'est un bâton Le bâton est dur Et ça c'est une grosse pierre Je frappe le bâton Et ça Qu'est-ce que le résultat ? Mon bâton se brise C'est ça le résultat C'est ça la logique Vous pensez que si vous frappez Je donne un coup de poing A ce métal L'eau va sortir ici Je me fracture Ou je me blesse Ou je me fais mal Moïse qui ressemble le peuple Vous voulez boire ? Oui Il prend le bâton Ouh ! Mais y'a l'eau Tu vas voir quelque chose Deviens fou Deviens fou avec Dieu Deviens fou La foi c'est ça C'est ça la folie Deviens fou avec Dieu Alors tu auras beaucoup de choses Par la foi Mais si tu as toujours ta connaissance Ce que tu as appris Ton histoire Ce qui se passe dans ton milieu Tu n'auras rien de Dieu Y'a quelqu'un qui m'entend ce matin Je deviens fou Même si on te dit C'est impossible Que ta foi te dise C'est possible Là c'est le troisième ennemi Quatrième ennemi de la foi C'est que tu ne sais même pas Ce que tu demandes La plupart du temps Nous sommes dans la prière Mais on ne sait pas ce qu'on demande On ne sait pas Seigneur Donne-moi C'est une histoire qu'on m'a racontée Je ne sais pas si c'est vrai On m'a racontée Un couple est en prière Un couple On a beaucoup souffert On fait notre prière à nous deux Papa et maman Trois jours de jeûne de prière Seigneur sauve-nous Change notre situation Aie pitié de nous Ils ont prié Et les couples finissent par Regardent même les enfants Comme si les enfants C'étaient un appât Pour que Dieu réponde Ils ont pleuré Prié Le troisième jour Dans leur chambre L'ange est apparu Il dit Demandez trois choses Et votre Dieu Va le réaliser Maintenant Et papa était très affamé Vous savez ce que papa demandait ? Foufou Badi Donc premier ministre Badi Badi Premier ministre Foufou Badi Directement la femme qui le regarde Tala Moutouloko là Directement La tête de papa est devenue Locaux là C'était la deuxième demande Il ne reste qu'une seule Demande Qu'est-ce que je vais demander ? Oh mon Dieu Retourne la tête de mon mari Et les trois demandent Par contre La femme m'a raconté là C'était intéressant J'ai rigolé Mais je me suis rendu compte Que nous allons souvent en prière Les gens vont en prière Pourquoi ? Ils ne savent pas Ils ne savent pas Ils ne savent pas Pourquoi sont priés ? C'est la question C'est la question que je pose souvent aux gens Vous allez en retraite Oui Quel est l'objectif ? C'est la réponse Quel est l'objectif ? Qui est-ce que tu veux ? Le problème Que ça Il y a un peu 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 Votre-tenant pour lui, Il ne se déviche pas à l'évolution de temps. Mais il n'y a pas, il ne s'agit pas de temps d'entendre dans le temps. Nous devons être fiers à l'église. Numbers sont là qui sont à nos liens. Des parles, n'ont pas de temps à se résoudre, mais de temps à se résoudre. Mais d'une part, nous devons ouvrir. Nous devons ouvrir l'évolution de temps. C'est ça la prière. Il faudra connaître exactement qu'est-ce que nous allons faire à la montagne. L'exemple de Moïse. Quand Moïse montait à la montagne, il rentrait avec quelque chose parce qu'il savait ce qu'il allait chercher. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas multiplier de prières et il n'y aura rien. Donc l'ennemi de la foi, c'est l'ignorance. Je ne sais pas ce que je demande à Dieu, mais je demande à Dieu 10 000 $ s'il te plaît, mon Dieu. Il est en train de faire plus de 5 000 $. Il ne faut pas consulter les 5 000 $. Il ne faut pas consulter les 5 000 $. Il y a toujours le problème de la rentrée scolaire. Le problème de rentrée scolaire, il nous semble que le prison $. Il faut faire plus de 5 000 $. Alors les 5 000 $ sont les 5 000 $. Samedi, on l'a dit, Sam, Sam, vous êtes là, moi, dans mon classe. Mon caca, pas mon souso, il n'a qu'un débrouillé. Ce qui peut, il n'a quitté ma fanda. Pour mon ipé, Sam a foutu. Alors, lundi, on change bien. Sam, il va enseigner des grèves. Les grèves, il faut, il n'a qu'un sac de bloc. Depuis les vacances, il n'a qu'un débrouillé. Au coquicité, ce qui va être grèves dans deux semaines, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 En réalité, tu as besoin de quoi? Je vais te demander à mon nom. Et on vous l'accordera. Maintenant, tu as besoin de quoi? De 10 000, de 5 000, de vendre ton ventilateur ou d'envoyer les enseignants en repos, en grève. Et là, c'est la prière d'une même personne. L'ennemi de la foi, c'est l'ignorance. Quand tu ne sais pas ce que tu demandes, tu ne verras pas l'œuvre de la foi. Pour voir l'œuvre de la foi, il faut connaître exactement ce que tu demandes, ton besoin. Je me récapitule. Nous devons rendre notre foi parfaite par les œuvres. Que les œuvres ne nous effrayent pas. Que les œuvres ne nous effrayent pas. Parce que la peur, c'est la grandeur de ce que nous demandons à Dieu. Que cela ne nous effraye pas. Mais croyons que c'est possible avec Dieu. et tout sera possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyons. Le fait que, je crois, je crois. Même les démons croient, ils tremblent. Mais maintenant, commençons par produire des œuvres. Il y a un passeur qui est en Afrique du Sud. Il est grand maintenant. Il a beaucoup de gens. Il a beaucoup d'argent. Il m'a raconté son histoire. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, la faim, la misère, les amis qui l'avaient reçu l'ont appris à voler. Il dit, tu sais comment nous on vit ici ? On vole dans le supermarché. La technique a volé. Et lui était serviteur ici. Il a dit, je ne veux pas voler. Et comme tu ne veux pas voler, on a commencé à couper les robinets. Les amis couperaient les robinets. Ceux qui restaient pour les chasses de la maison. Un jour, il m'a dit, il est allé dans un un supermarché d'un Indien. Il ne connaissait pas aussi l'anglais. Et quand il arrive au supermarché, comme d'habitude, la garde le chasse. Parce qu'on l'a vu seulement là-bas. Un monsieur, il dit, non, non, on lui dit, what ? Alpha, c'est son nom, Alpha, work, qui, ça a créé l'attroupement. qu'est-ce que c'est ? Non, qu'est-ce que c'est ? L'Indien est venu. Dieu organise toujours les choses. Il a posé la question, ce quoi ? Lui a répété toujours, on a pas de ce temps-fou. Il a répété, Alpha, work, here. Donc, Alpha, travail, ici. Mais toi, tu n'as jamais travaillé ici. Lui est allé demander le travail, on ne demande pas le travail comme ça. L'Indien l'a pris jusqu'à dans son bureau, on lui a donné une chaise, l'Indien lui a posé la question, what ? What do you need ? What's your problem ? Et il lui a regardé l'Indien, il a répété, Alpha, work, here. L'Indien lui a posé la question, il a débrouillé un peu de français. Et il a dit, je suis venu chercher du travail. Indien, il a dit à quelqu'un, à un Congolais, il a dit, c'est un travailleur, il est ténace, malgré les menaces, malgré l'humiliation, tout ce qu'on a fait, il est resté ici, en train de répéter la même chose. j'ai besoin de gens comme lui. C'est comme cela qu'on l'a engagé. est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Rapidement engagé, je dois terminer, il a trouvé une petite fille qui venait aussi de l'Angola. s'il ne le savait pas. Oh, moi, moi, moi. En portugais, on dit comment. « Alors, la fille, la regardée sale, dans sa tenue, mais beau de visage, avec l'onction des dieux. la fille a dit « Toi là, non, mais ton visage là, oui, mais d'accord. Elle était petite soeur à un millionnaire. Un jour, il l'amène à la maison, le grand fait comme d'habitude. Non, c'est fâche d'abord. Non, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un... Non, pas celui-ci. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est un saïroi. Nous, on est embolés. Elle a dit, je l'aime. En fin de compte, on dit, d'accord, on doit le suivre. On a filé, on a trouvé, c'était un homme honnête, là où il travaillait. On dit, pour l'honneur de notre famille, nous l'incorporons dans nos affaires. Parce qu'on ne peut pas voir un beau frère dans la tenue de... des gens qui ramassent la poubelle de l'hôtel des villes. Non, il doit s'encher de tenue. On l'a incorporé dans les affaires, il est devenu leur commissionnaire. et aujourd'hui, Alpha est bourré d'argent. Ténace. Il n'a pas regardé l'humiliation. Humilié, insulté, bousculé, comme un voleur, comme un fou. Mais, je pense que le matin, il avait dit à son Dieu, je vais au travail. Je pense, parce que c'était un enfant de Dieu. Il a dit, je vais au travail. puis Dieu lui a donné le travail. Pas seulement le travail, mais Dieu lui a donné aussi, quelques jours après, une femme. Celui qui trouve une femme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as l'espérance? Est-ce que tu as peur de ce que tu demandes à Dieu? Ou tu doutes? Dieu nous a fait voir beaucoup de choses. C'est que nous avons appelé le dimanche passé les actes du royaume. Dieu voulait que nous puissions connaître ces actes du royaume pour que nous puissions croire en lui. moi, aujourd'hui, je vais faire une prière. Je veux que vous puissiez aussi faire cette prière. Oubliez tout ce que vous connaissez au sujet de votre problème. Tout ce qu'on vous a appris, tout ce que l'expérience vous a annoncé. Oubliez. devenez fou comme Moïse de ces rochers, l'eau va sortir. De ces rochers, l'eau va sortir. Devenez fou comme Abraham quand Isaac lui demande « Mais il y a tout. » Où est la bête? Abraham lui a dit « L'éternel Dieu pourvoira. » Devenez fou comme Jésus-Christ. Lazare, dans la tombe, quatre jours, il dit qu'il dort. Nous allons le réveiller. Révoltez-vous ce matin. Ne suivez pas mon exemple. Par la foi, j'avais déjà une voiture et doute a tout détruit. Je me suis retrouvé piéton. N'ayez pas peur de la grandeur de ce que vous demandez mais rassurez-vous que votre Dieu c'est un Dieu de grandeur. Car la foi c'est la source même de la grandeur. Les amis, Dieu élève l'indigent de fumier et le fait asseoir avec les grands, avec le roi que l'éternel te retourne sur la table de roi. Ne regarde pas la grandeur de ce que vous demandez mais réalisez la grandeur de votre Dieu. Un miracle est possible aujourd'hui. J'ai vu Dieu guérir de cancer, guérir de sida, guérir de stérilité. J'ai vu Dieu enrichir le son. J'ai vu. Et ce matin, que vous soyez comptés parmi ces gens que Dieu va visiter. nous allons nous lever pour la prière. Que Jacques vous stimule, que Jacques vous révolte et que vous ayez le témoignage. que vous ayez le témoignage ce matin. Nous avons appris qu'il y a des maladies qui disparaissent dans le corps par la prière, que ce soit aussi ton cas ce matin. Nous avons appris que les gens qui étaient liés, condamnés, qui ne pouvaient ni sortir, oh, par la foi, ils sont libres. Ils sont libres maintenant. C'est Dieu qui sauve, même dans la fournaise ardente, que ces dieux sauvent quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, nous voulons défier le diable par la foi. Il sera défié, défié. Et nous n'avons pas de part avec le diable. Il sera défié. Et nous verrons Dieu agir. Nous verrons Dieu agir. Alléluia. Élevons nos mains que votre foi monte encore. Commencez par combattre le doute, la peur, l'ignorance et l'expérience de la vie. Détruisez d'abord tout cela. Laissez la place à votre foi. Et ce matin, vous aurez un témoignage, une œuvre de la foi qui va rendre gloire à Dieu. aujourd'hui, c'est vous et votre Dieu. Ça ne s'est jamais passé, mais aujourd'hui ça va se passer. On n'a jamais dit quelque chose de vous, mais aujourd'hui on rendra témoignage en bien de ce que Dieu a fait. Demandez et on vous donnera. cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est notre foi ce matin. C'est Dieu qui a donné des enfants aux stériles comme Anne, comme Elisabeth, ainsi que les autres stériles. Dieu leur a donné des enfants que ces dieux changent la stérilité en fécondité ce matin un miracle important pour toi. Un miracle important pour toi. Oui, ton dossier traîne quelque part que ce matin Dieu positionne ton dossier et que tu aies la réponse à ton problème. même si tout le monde dit il y a l'injustice dans l'appareil de justice, il y a l'injustice mais aujourd'hui ton dossier qui est en justice doit trouver la justice de Dieu. Ton dossier doit trouver la justice de Dieu. et on te fera justice. Que ça ne traîne plus, que ça ne traîne plus, ça a pris du temps mais aujourd'hui ça doit finir quand même. Le désert doit finir. Il y a un jour qu'on jette un premier pas dans le désert mais il y a aussi un jour que le dernier pas quittera le désert. Que ce soit aujourd'hui quitter le désert que ce soit notre dernier pas quitter le désert au nom de Jésus. Que le Dieu de la différence ce matin crée la différence entre vous qui avez la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Seigneur ce n'est pas avant que nous avons cru en toi. Ce n'est pas en vain que nous avons cru en toi. Nous avons cru en toi pour voir la grandeur de tes oeuvres comme ce matin. Nous allons expérimenter ta puissance, ta présence, ton action, ta bénédiction pour le changement d'histoire, pour la grandeur de notre vie. Alléluia. 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 Tu es capable de rendre l'inutile utile, 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 utile. Tu donnes de la valeur aux hommes éternels, Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Que ta puissante main nous donne maintenant ce dont nous avons besoin. Nous tirons de l'invisible, nous prenons de l'invisible, les choses invisibles et elles deviennent visibles. Elles se matérialisent. c'est pour ta gloire. Agis, 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 Jésus, agis. Merci, Jésus. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, ce matin, même le monde des ténèbres doit connaître mon nom parce que tu as fait quelque chose. Même le monde des lumières doit connaître mon nom parce que tu as fait quelque chose dans ma vie. Ce matin, même les hommes doivent connaître mon nom car ils verront, ils verront l'insigne de gloire, d'honneur. Oh, merci, Jésus. Tes œuvres sont grandes et ces œuvres se réalisent dans la vie de tes enfants. Hallelujah. Hallelujah. Mireille. Hallelujah. Nous… Sous-titrage ST' 501